Et on se retrouve pour une courte vidéo sur FlightSim. Il pleut aujourd'hui à Nantes et il pleut aujourd'hui dans FlightSim. J'ai mis les météos en conditions réelles à bord d'un Airbus A320. On va faire un tout petit vol. Donc voilà pour rappel j'ai chargé le jeu en niveau facile ce coup-ci pour vous montrer un peu ce que ça donnait. C'est le co-pilote qui va changer d'abord tout jusqu'à temps que je débraye. Donc on a toujours cette petite cinématique d'intro. Pour info, j'ai refait mes petits réglages. Je suis en haut avec ma 2060 donc là on est à 56 images secondes. Ce qui est un peu mieux qu'hier sur les quelques ici que j'avais pu faire. Allez, on va décoller, on va le laisser faire. Tout s'affiche du coup. C'est lui qui va tout faire. Non, ce n'est pas lui qui va tout faire. On va décoller nous-mêmes. Vous voyez, on a ce petit bouton commande de l'avion qui permet de laisser la main en copiote. Alors on va y aller nous-mêmes. Vous voyez, l'avion est toujours un peu pixelisé quand on démarre. Ce n'est pas toujours très très chouette. Mais on va partir. Donc la manette des gazelles est là. Si j'appuie sur A de la manette, je mets à fond. Alors, qu'est-ce que j'ai pour bien faire ? Il faudra que le parc est serré. Mais c'est une fois que j'enlève. Allez, c'est parti. Donc on a les petites gâchettes, on le voit, sur les pieds pour faire le pavonnier. Il faut pouvoir prendre son... Il faut rester bien droit sur la piste en fonction du vent. C'est bon. Ah ouais, il ne peut pas être tout doux. C'est parfait. On va rentrer dans l'intéressage. Je vais un peu vite. Évidemment, de cette météo, voire Nantes, c'est pas ce qui va être le plus joli. Donc là, c'est le lac de Grandlieu pour les petits Nantes. Mais vous voyez que ma direction est de l'autre côté. Donc je vais faire mon grand virage. Et je vais repasser au-dessus de Nantes. Le régime moteur, on le baisse avec un bouton. Donc il faut avoir, évidemment, un tout petit peu de patience. Il y a de la latence à chaque fois. Votre moteur ne réagit pas au quart de tour. On n'est pas sur un jeu de voiture. Vous voyez, le rendu des nuages est très très chouette. Il correspond vraiment à la réalité. Alors, je vais monter pour diminuer aussi ma vitesse et le point de altitude. Et je dois être sous les 259. Là, je suis à 259. Et on va passer au-dessus de Nantes. Pardon. Que cette vidéo ne soit pas trop longue. Mais vous voyez quand même qu'on est face à un niveau de réalisme qui est assez dingue au niveau de la météo. Alors, je vous épargne les chargements. Comme on l'a dit, le souci, entre guillemets, qu'aura un flight sim. C'est bien évidemment, quant à la connexion, ça va vous demander. On va passer. Oula ! Il est où le cucu ? Elle est où la tététête ? Un petit clé qui en remet. Alors, on est en vue cockpit. Je tiens à le repréciser toujours avec un nombre de FPS assez bas. Parce qu'on est à 30 FPS. Ça va ensuite un peu mieux dès qu'on est en vue extérieure. On va s'arrêter là pour ce petit test. Les vols sont un peu longs puisqu'ils sont en temps réel. Et là, je vous ferai d'autres petites vidéos sur les autres modes de jeu de Flight Sim.